Reju de l'épisode 12 de Classroom of the Elite Au début du stream, ça me disait Ouais, Kujo, tu verras cet épisode, il est piste comparé aux autres Et c'était vraiment calme de le dire Mais on a apprécié C'est l'avant-dernière Reju, l'avant-dernière React est disponible sur Twitch Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour les annonces Du coup, début d'épisode, comment vous dire que j'étais surpris Qu'on en soit déjà à la remise des diplômes Oh ! Déjà ! Pardon, pardon, pardon Parce que l'affrontement qu'on nous a tisé entre les deux présidents n'a pas eu lieu Mais bon, c'est comme ça Et on voit quand même que Manabou parle indirectement de Nagumo lors de son discours Et on est enfin arrêté par l'opening avec tous les épisodes spéciaux qu'on a eu Où on s'en sortait plus Est-ce qu'on le connaissait encore ? Mais j'ai vraiment toujours la joie alors que je le retrouve Et puis je me suis dit qu'en fait On a commencé l'année 2024 avec ça Je crois que c'était C'était le 2 janvier, je crois Et c'est une folie parce qu'en vrai, on a mort si on est à la fin Mais bon, revenons un petit peu sur le sujet principal Ah là, Shabashira nous fait un petit bilan de l'année J'étais d'accord avec les mots encourageants qu'elle disait à ses élèves Avant d'apprendre la terrible nouvelle Sérieux ? Mais non ! Je vous montre encore un petit peu ma déception Mais non ! C'est-à-dire que Ryuen a gagné Mais oui, du coup, je suis tellement gêné que j'ai fait le lien Avec l'affrontement entre Ryuen et Ichinose Et c'est rageant de ouf vu tous les efforts qu'ils ont fait Même si on nous dit que c'est eux qui ont gagné le plus de points sur toute l'année Enfin, je dis eux Mais en fait, c'est nous On a gagné pas mal de points Mais on finit toujours en classe D Mais bon, je suis resté objectif et je suis quand même resté d'accord avec Shabashira Sensei C'est aussi vrai Ichinose autour d'un black coffee en canette Veux nous expliquer à Orekita et à Enokoji Et nous, comment Ryuen est une terreur jusqu'à sa nécessité l'intervention du professeur Eh, je suis qui ? Il a vu Judo, il a vu Albert, il a dit mate 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 Non, 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 ça va pas se passer comme ça Mais ça fait plaisir que Ryuen, comme je le dis depuis qu'on l'a revu N'a pas perdu de son mordant et de sa sérénité J'aime trop He is back Mais Ichinose nous montre pourquoi on l'aime depuis le début Elle a toujours réussi à relativiser malgré les obstacles Et ne rejette pas la faute sur le système Mais sur sa propre faiblesse Elle ira loin et c'est ce que j'aime chez elle Parce que j'aurais aimé qu'on nous donne un peu plus de détails sur le déroulé de l'examen Parce que je ne savais pas que l'enjeu, la perte du classement de notre classe Vous savez comment je suis, je remarque toujours les petits détails Et il y a quelqu'un qui fait que glouter son black coffee Car moi je fais la remarque Le coach il est toujours là, mais il parle jamais Maintenant, par rapport à la discussion de ces trois personnes De ces deux personnes, il y a un truc qui m'a grave surpris Mais j'ai grave apprécié Oh, une vraie leader Parce que pour prendre ce genre de décision Mais là où j'ai de nouveau apprécié C'est que Ichinose, malgré tout ça Elle est encore en mode Ouais mais bon, venons on reste amis Mais il y en a une là Elle est trop crue Oh, mais on respecte son ambition D'autant plus que c'est cohérent Et j'ai bien aimé parce que C'est un bon teasing pour la prochaine saison ça S'il y en a une En tout cas pour l'année prochaine Mais même si ça parle d'ennemis Ça reste beau quand même C'est quand même des écoliers C'est quand même des lycéens On est là pour apprendre Puis t'agors, t'as l'est, tout ça Donc faut pas que ce soit la guerre Oh, quand Orekita et Ayanokoji marchent ensemble Ils se disent ce qu'ils se disent Mais le frérot parle encore de quelque chose à faire Et j'ai juste envie de dire Comme d'hab, comme d'hab Mais est-ce que je savais que c'était pour préparer une rébellion Le teasing de la prochaine année est juste fou Et je vous dis pas qu'elle a été ma surprise Lorsque j'ai entendu la voix de l'interlocuteur d'Ayanokoji Oh Oh Il parle avec le direlo Et en fait c'est Ayanokoji qui dit implicitement Qu'il cherche un moyen de mettre hors d'état de nure Tsukishiro Mais que s'il joue à son jeu Ça va faire des dégâts Et Sakayanagi le père lui l'a bien compris Et il va explicitement lui proposer de l'aide En organisant un rendez-vous avec le prof de la classe A J'étais vraiment surpris de ce qu'il était en train de se mettre en place C'est pas possible Moi, dans la fin de leur échange Y'a un truc qui m'a vraiment attristé C'est le moment où ils évoquent l'avenir d'Ayanokoji Et ce dernier nous fait une déclaration Oh C'est pas possible Pourquoi ? Je trouve ça très triste par rapport à ce que je voyais pour lui C'était certes pas très clair dans mon esprit Mais je voyais clairement une évolution qui tendait vers une humanité Et une déprogrammation C'était peut-être trop optimiste de ma part Et peut-être assez tôt pour l'être Mais sa conclusion reste quand même cohérente Je dirais même que c'est la plus cohérente Mais je peux pas m'empêcher d'être sincèrement touché Car pendant qu'il était dans les couloirs Il sacrifie sa vie Mais il veut quand même avoir trois ans de répit Et là j'ai été direct surpris par le rassemblement des quatre personnes Tragiquement Oh 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 Réunion Shabashira dit les termes Puis Ayanokoji balance direct ses allégations Ce qui ne manquera pas de faire réagir les profs Surtout le brave prof de la classe A Qui a vu sa paye être réduite à cause de l'incident de judo Et c'est Shabashira qui nous l'explique Et c'est là où je comprends des choses Et Tsukishiro il est cru de ouf Mais voilà en face on a un vrai homme Un otoko Un bon professeur les gars C'est un bon professeur Dorénavant on est sur la formation d'une alliance prof élève Mais Sakayanagi ne manquera pas de clarifier la situation Quand il y a mon OST préféré de l'anime Je sais que je vais passer un bon moment Surtout que ça arrive à un moment super important de l'anime Où il y a même quelqu'un qui m'a écrit dans les derniers commentaires De ma dernière review Ouais j'ai les larmes Bon on est sur le petit bal bien timide de fin d'année Et voilà ça signifie le départ du grand frère Orikita Et la soeur est admirative de son aîné Et est logeuse à son égard mais reste en retrait Et on peut compter sur Ayanokoji pour savoir ce qui est nécessaire à un moment Ayanokoji Ce mec il fait toujours le bon move Mais elle finira par refuser Autant je l'aime bien mais je suis pas vraiment d'accord avec sa manière d'agir Je trouve ça absurde Elle fait trop la meuf mature là C'est une ouf Elle finira par s'en aller Mais fort heureusement pour elle que pour nous j'ai envie de dire Qu'elle n'est pas le personnage principal Parce qu'elle ne serait pas capable de se poser comme un guetard Et regarder toute la foule alors que ce sont les terminales Qui sont en train de partir Surtout qu'elle n'est pas capable de converser comme Ayanokoji Est capable de le faire avec Manabu Jusqu'à je me dis peut-être que les rôles se sont inversés Mais on dirait que c'est lui qui est à la fin d'année Et leur discussion on sait que la relation est très intéressante Parce qu'elle commence par une altercation qu'on connait dans la saison 1 Et elle finit par une relation d'échange de bons procédés de service Et je sais pas si ça a une importance particulière pour Ayanokoji D'avoir cette dernière discussion avec Manabu Je me dis que c'est assez intriguant qu'il fasse ça sans avoir un objectif derrière la tête Est-ce qu'au final ça a été un souhait de sa part je parle d'Ayanokoji Mais en tout cas j'aime beaucoup Et ce qui s'apparente à leur dernier échange Portent sur une requête de Manabu Qui tente de voir sa petite soeur pour la dernière fois le jour de son départ Et demandent à Ayanokoji de réaliser son souhait Même si ce dernier s'excuse de ne pas avoir pu réaliser la précédente requête de Manabu De faire intégrer Orekita au BDE Pour les amnésiques c'était à la fin de la saison 2 Du coup rendez-vous le 31 comme l'annonce Manabu Et franchement Ayanokoji est vraiment l'homme à tout faire Et mince à l'école on m'a appris qu'il y a 24h dans une journée Mais là là Ah on y est déjà au 31 ? Où on voit les gens plier bagage avec leur petit sac Alors qu'ils ont fait 3 ans Mais c'est pas eux qui nous intéressent C'est pas non plus le gros plan sur les saisons En tout cas pas pour l'instant Non celle qui nous intéresse Elle Elle reste c'est Orekita Qui comme à son habitude doute d'elle Concernant ses capacités Vu la matrix qu'elle avait concernant son frère Et comme un bon camarade de classe J'ai eu les bons mots pour elle Non la vieux tes progrès Orekita T'inquiète pas Et elle en pleine remise en question Et c'est comme si ce départ va lui permettre d'être elle même A tel point qu'elle se qualifie d'un mot très très dur Et en fait j'ai l'impression En fait c'est même sûr qu'on assiste à Ah Évolution Purée Cette oeuvre est tellement bien écrite Même avec les raccourcis et tout Avec les cuts C'est vraiment incredible Incroyable Oui les gars Ca l'est Et le pire C'est que C'est même pas la fin Du coup On est sur un endroit Qu'on a plus vu depuis le début de l'oeuvre Même pour Yamauchi On n'a pas vu cet endroit là Je parle bien Du portail du lycée Ce portail Orekita Suzune Et Kiyotaka Ayo no Koji Se sont vus pour la première fois Mais c'est aussi Cet endroit là Où Le dernier personnage que j'ai cité Va voir Manabu Orekita Pour la dernière fois Matez de prendre la pause Mais ça en fluit Du coup Manabu lui pose la question Que beaucoup lui ont déjà posé Il fournira encore la même réponse Qu'aux autres avant Et ce que j'aime bien avec Manabu C'est qu'il le confronte En mode Mais c'est quoi la raison de ta venue T'as pas envie de marquer l'école Et à ce moment là On peut se dire que l'école C'est un petit peu trop demandé Monsieur Orekita Puis quand tu sais Quelle était sa position dans l'école Tu comprends un petit peu mieux Son point de vue Et on voit du coup Quelle était sa volonté Du coup ok Partons du principe Qu'Ayo no Koji Ne veuille pas laisser son empreinte A l'école Car il n'est pas un élu Comme il semble le dire Mais qu'en est-il de Et oui mon gars T'es coincé Mais je le trouve très 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 réceptif C'est étonnant Et franchement Je laisse le discours de Manabu Parce qu'il est très percutant Il compte sur lui Et j'aime beaucoup Et c'est comme si il lui donnait Un objectif à réaliser Avant c'était des requêtes Mais là ça le concerne Personnellement Et même s'il dit Qu'il y réfléchira Je pense quand même Qu'il va l'appliquer Même si j'ai envie de dire Que c'est quelque chose Qu'il a déjà fait Avec Karuzawa Hirata Orekita Mais il peut faire plus Ah je suis trop inspiré Mais l'impression Que me donne cet échange Au final c'est que Je rêve où il est plus Un grand frère pour Ayano Koji Qu'il est pour Orekita Purée Le langage d'homme C'est trop beau Les hommes Et oui J'espère qu'on le reverra un peu Mais j'oublie un petit peu La raison de cette scène Orekita sous-zonnait 11h50 était l'heure Absente la copie n'était L'impatience nous tuera un jour Mais je vous laisse découvrir En image La retrouvaille Entre Manabu Et sa soeur Qui avait disparu Depuis 9 ans Non La détermination d'Orekita Et la volonté de changer Je suis admiratif Oh c'est beau Oh beautiful Elle a vraiment changé Elle est prête à compter Sur les autres Après le point Que ça a rendu fier Le grand frère Oh le sourire Sur le lèvre de Manabu I cannot relate man Et à 3 épisodes Il nous avait dit Pourquoi il était froid Envers sa soeur Et là il lui explique Les raisons C'est certes brut Mais c'est compréhensible Au final il a fait tout ça Par amour Il assume d'avoir le mauvais rôle Auprès de nous Les lecteurs Nous les joueurs Et même des gens du lycée Genre pour cette fin d'année C'est vraiment une concrétisation De plein de choses Carrément J'ai la chair de poule Et choqué d'apprendre Ce qu'il a fait pour les cheveux En fait c'est tellement Le haut Nissan Qu'il pense être C'est très noir Oh la la c'est beau Ah Orekita Non cet épisode était très marquant Et je pense qu'il faut savoir lire entre les lignes Parce qu'au final pour moi L'évolution de la Nokoji Est clairement en marche Elle est difficilement perceptible Mais quand on regarde Il découvre pas mal de choses nouvelles Et il est en train de petit à petit Les assimiler Il est sur le point d'être déprogrammé Et le passage le plus marquant pour moi Et s'en engage que moi C'est le passage entre lui Et Manabou Orekita J'ai eu la sensation Que c'est un grand frère Qui parlait à son petit frère Et le petit frère N'a jamais eu l'occasion D'avoir un grand frère Qui lui parle de cette manière là Et je pense que ça favorise Un certain développement Et une humanisation du personnage En tout cas Je reste très attentif Fin dernier confirmé Il reste un épisode En tout cas Par rapport à la suite Je pense un petit peu capter Là où vous voulez nous emmener Avec cet épisode là Et je suis sûr que le prochain épisode Ça va nous montrer Les nouveaux élèves Petite annonce Semaine prochaine Tout fini React Review Épisode Pour marquer le coup Je vous invite tous Mercredi 27 19h20 Sur ma chaîne Twitch Avec un de mes frérots Que vous connaissez sûrement Frido Manga Qui parle aussi De Classroom of the Elite Sur les réseaux On va débriefer en live La saison Que ce soit Par rapport à ce qu'on a aimé Ce qu'on a pas trop aimé Les différences avec le light novel Et sans spoil Il va aussi nous teaser Ce qui va se passer Dans la deuxième année Et pour ceux qui voudraient J'inviterai aussi Quelques personnes en vocal Pour qu'ils puissent donner leur avis Qu'ils soient animés only ou pas Donc c'est très important De venir sur mon Discord Qui se trouvera en bio Et aussi sur Instagram Où il faut venir Et je mettrai le lien en bio aussi Du coup venir sur Insta C'est pour me dire directement A travers un sondage A travers un sondage que je ferai Si vous souhaitez participer ou pas Et ensuite Je vais commencer à organiser tout ça Du coup soyez vraiment présent Ce jour là Car j'aurai une autre Big annonce à faire Sur Classroom of the Elite Du coup n'oubliez pas De me dire ce que vous avez pensé De l'épisode Bien sûr S'abonner Likez Et le plus important Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501